Bonjour et bienvenue sur internetprof.fr Je vais vous montrer le petit logiciel PDF Creator qui va vous permettre de créer des fichiers PDF ça veut dire qu'au lieu de les imprimer sur votre imprimante elle vous l'imprimera sur ce qu'on appelle une imprimante virtuelle au format PDF donc pour ça vous allez sur votre navigateur et vous marquez PDF Creator Donc ici moi je le télécharge c'est sur Kublik donc vous allez sur Kublik vous pouvez aller votre part si vous voulez moi je prends le ici on va prendre le 1.3.0 donc ici vous cliquez sur télécharger c'est une version gratuite bien sûr ici vous le téléchargez une fois téléchargé vous avez l'ex dans votre lieu de téléchargement donc vous cliquez sur l'ex vous sélectionnez votre langue suivant vous acceptez les termes ici c'est pour mettre juste en standard et ici c'est pour mettre en réseau donc si on va laisser en standard suivant ici suivant ici vous cochez pour avoir un icône bureau enfin vous lisez il n'y a rien moi je décoche tout c'est pas grave je m'enlèverai après là c'est pour mettre un espèce de tublard je pense obtenez les meilleurs résultats vous lisez moi je décoche quand je vois des tublards des barres à la fin de certains logiciels j'en veux pas donc je décoche et vous faites suivant et l'installation se mérante donc une fois terminé vous avez cette tête là normalement avec juste afficher afficher l'aide après l'installation moi j'ai ça parce que je l'ai installé deux fois dessus pour vous quoi donc ici bah si vous voulez avoir l'aide vous laissez décocher sinon vous décochez vous cliquez sur terminer le plus simple c'est que vous avez deux icônes ici on va pas trop rentrer dans les détails donc moi ce que je fais pour ce logiciel là c'est que je les jette ils servent absolument à rien pour l'instant pour vraiment le simple la simple utilisation banale et tout bon l'ex soit vous le gardez ou soit vous le jetez une fois l'installation fait et là par exemple dans votre panneau de configuration dans imprimantes et télécopieurs vous l'ouvrez vous avez votre imprimante ici virtuelle à côté de votre imprimante physique ici donc on va laisser ça comme ça sinon on pourrait faire un clic droit dessus et définir comme imprimante par défaut vous allez voir pourquoi plus tard mais là on va laisser comme ça c'est peu importe donc ici vous prendrez les documents pdf enfin pardon les documents que vous voulez mettre imprimé en pdf si on va en prendre un simple on va faire un clic droit dessus donc ici en dessous imprimé là vous avez créé des fichiers pdf donc vous prenez votre fichier on va le faire en sachant que votre pdf le titre sera le titre de votre fichier vous allez voir on crée les fichiers pdf cliquez dessus bien sûr voilà donc là vous avez deux fenêtres qui apparaissent on va s'occuper de celle là donc ici on vous dit que le titre du document c'est le titre ici de votre fichier plus l'extension ici on voit que c'est un collier qui vient de bloc note la date de création la date de modification donc moi je vais juste enlever ces deux dates là pour faire simple ici on va juste créer un pdf vous pouvez par le même ou enregistrer vous l'enregistrez ici on vous demande où vous voulez l'enregistrer vous mettez le nom ici ici son format bien sûr c'est pdf comme vous pouvez le voir ici ça s'est rajouté ici avant vous l'enregistrez où vous voulez et ici vous voyez c'est en train de se créer se convertir voilà une fois fait ça vous le fermez et vous vous retrouvez avec votre pdf ici on va l'ouvrir simplement et voilà vous avez votre fichier pdf donc avec comme je vous ai dit tout à l'heure le titre ici et ce qu'il y avait écrit dedans moi c'était juste un petit numéro voilà je vous remercie et à bientôt sur netprof.fr qui Sous-titrage FR ?